Le premier ministre Emmanuel Issozé-Gondé, dans la continuité des visites thématiques initiées depuis la semaine dernière, s'est rendu hier au nouveau port minéralier Dovendo. Il s'agissait pour lui et sa délégation d'encourager les opérateurs économiques et les industriels à contribuer au processus d'industrialisation et à la politique de diversification économique, le compte rendu de la presse primature. Cinq mois après son inauguration, en août dernier, par le chef de l'État Alibongo-Ondimba, le nouveau port minéralier Dovendo tourne en plein régime. Destiné à faciliter l'exportation des produits miniers, ce nouvel outil moderne, fruit d'un partenariat public-privé, Etat Gaboné-Olam a reçu la visite du premier ministre Emmanuel Issozé-Gondé, qui en moins d'une semaine a initié avec pragmatisme ses opérations de terrain pour encourager les opérateurs économiques et les industriels à contribuer au processus de diversification de la base productive de notre économie. Le but, c'est d'abord de témoigner tout notre intérêt pour les activités menées par ces opérateurs économiques, qui jouent un rôle important dans notre économie, mais aussi pour nous informer sur les offres et services qui sont présentées sur les différents sites. Il faut apprécier l'impact que ces travaux auront à l'économie gabonaise pour ce qui est du transport des minerais. Comilogue a une capacité de transport aujourd'hui de 3,5 millions tonnes, 500 000 tonnes par an. Au niveau du quai de G16, nous aurons une capacité de transport maximale de 8 à 10 millions de tonnes par an. C'est une marge importante pour accroître nos exportations des minerais, ce qui aura naturellement des retombées dans notre balance de paiement et balance commerciale et dans notre PIB. Le chef du gouvernement a fait le tour des principaux sites de transport du manganèse depuis sa base de Mouanda. Les phases de traitement, d'analyse et d'exportation, ici à Ovando. Puis, Emmanuel Izozengonde s'est rendu sur le quai du nouveau port minéralier, long de 170 mètres, complément du port commercial et véritable solution logistique pour tous les industriels souhaitant exporter leur production. Ici, au port de Vendo, nous venons de voir la construction de ce port polyvalent qui va avoir également un rôle important dans notre économie portuaire. Et ça nous a fait du bien de discuter avec les différents opérateurs. Le gouvernement est à leur côté, le gouvernement les soutient. Et nous devons continuer à marcher ensemble pour développer ainsi notre pays. Construit en 12 mois, le nouveau port minéralier d'Ovando, qui doit absorber à long terme près de 10 millions de tonnes de minerais par an, va soulager les infrastructures du port commercial dont le trafic de conteneurs est très dense. Trois grues mobiles ont été installées depuis 2015, permettant de ramener le temps d'attente des navires de 8 à 4 jours. L'objectif, selon les responsables du port, est d'abaisser encore ce délai et ainsi accroître les volumes de marchandises traitées. Pour Emmanuel Isso Zengonde, ces visites seront désormais permanentes et fécondes.